Vous ne pouvez pas me répondre, madame? Pourquoi vous ne voulez pas que je m'identifie correctement? Parce que vous ne me laissez pas, pour moi, vous poser la question que j'ai besoin de répondre. Bon, je vous demande, est-ce que vous avez votre feuillette T4 pour 2019 de la suite? Non, ça c'est le HR Block. Alors, je vais voir avec lui, ça c'est à vous, c'est votre propriété, j'en ai demandé, et ça c'est à vous. Alors, je vais voir avec HR Block, il voulait envoyer le document. Si vous ne l'avez pas, ça ne vous regarde pas. Non, ça regarde vos supérieurs. Ça regarde vos supérieurs, madame, c'est pas vous. Mais monsieur, le jour où vous déciderez de téléphoner et de nous donner l'information nécessaire pour qu'on puisse vous identifier, on nous fera plus... Madame, c'est tout fait chez HR Block le 18 février, madame, depuis le 18 février, c'est tout fait. Je n'ai pas cette information-là. Ben oui, mais vous avez combien de milliers à l'agence de revenus du gandot? En plus de ça, madame, vous avez tout enregistré, je vous enregistre, c'est tout enregistré ce que je veux dire. Ben, c'est correct. Et vous ne voulez pas que je vous donne l'identité du certificat de naissance du directeur d'état civil. Vous ne voulez même pas ça, madame. Je ne vous donnez pas... Je vais vous donner le numéro de assurance sociale de Jean Normandais, c'est 231 249 525 RI. Et sur votre ordinateur, vous allez là-dessus, vous allez le trouver immédiatement. Puis ça, c'est votre personnalité, j'ai dit, puis Jean Normandais n'a pas de date de naissance, c'est sur le certificat de naissance du directeur d'état civil. Et ça, si vous ne le savez pas, ce n'est pas de votre faute, mais ce n'est pas de ma faute non plus. Et là, vous allez me forcer à vous mentir, vous comprenez, en disant, Jean Normandais, c'est quoi sa date de naissance? Je ne vous force pas de rien faire. Madame, quand vous parlez de fait, les impôts sont faits, puis c'est par moi de faire ça. Moi, je suis pris l'administrateur. J'ai gagné à la Cour. On m'a défendu de signer au nom à la place et pour le compte de Jean Normandais. J'ai gagné en Cour municipal de Montréal, en Cour du Québec, en Cour supérieure. Et le gouvernement, il se trouve à déroger à tout ça, par l'article 33 de la Charte canadienne, qui est la dérogation. Voilà. Puis, en dérogant à ça, bien, automatiquement, ils me trompent, ils me volent. Le chèque de 8 000 $ que je n'ai même pas accueilli depuis 2018, et le premier chèque que j'ai reçu, c'est en 2018. Puis, je l'ai reçu pour ma personnalité juridique, Jean Normandais, qui est inanimé, puis que le numéro d'assurance sociale, 231, 249, 525, RI, qui est le critère de reconnaissance RI. Puis, c'est moi qui est le représentant, parmi les tribunaux judiciaires, de ma personnalité juridique et votre propriété à vous. M. Normandin, M. Normandin, regarde, je veux vous aider, je veux répondre. Elle dit M. Normandin, elle sait M. Normandin, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de sexe. C'est une autre famille. La salope, elle le sait. Elle le sait. C'est pas compliqué. Donc, automatiquement, pourquoi elle appelle M. Normandin? Elle sait que le monsieur, c'est celui qui a un nom du genre masculin ou du genre féminin. M. Normandin, ça n'a pas de genre. C'est au singulier, Normandin. C'est un groupe de tous les Normandais de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les langues, de tous les pays, de toutes les cultures. C'est ça, un nom de famille. Ça n'a pas de vie. C'est pas compliqué. Ça date de la loi 6 de Futidor de l'an 2 du 23 août 1794. Pensez-vous qu'elle me permet, elle, de pouvoir vous dire ça? Pensez-vous qu'elle me permet? Elle ne veut pas que je parle. Elle ne veut pas. Comme quand je vais en cours, il ne veut pas que je parle. Il ne veut pas que je m'explique. Parce que c'est public. Parce qu'on est enregistré. Il n'y a pas question d'arriver et de caviarder et d'arriver et de couper tout simplement. Écoute, c'est complètement ridicule. Je continue. Malheureusement, vous ne pouvez pas lui répondre. Dites-le-moi. Vous ne pouvez pas lui répondre. C'est tout. C'est pas dans le temps que je ne vous ai pas identifié. Alors moi, je peux vous demander une question. C'est l'identité. Mais si vous ne me laissez pas demander la question et vous ne répondez pas à ma question, là, je vous donne une dernière chance. Je dois déconnecter parce qu'on tourne en rond. Demandez-moi le numéro d'assurance sociale et le nom. Et le prénom usuel ainsi que le nom de famille. Demandez-moi ça. C'est la première chose. C'est lui qui est concerné. Je n'ai pas besoin de vous donner. Madame, vous avez mon numéro d'assurance. Vous avez le numéro de téléphone sur votre appareil. Vous savez déjà qui parle au téléphone actuellement. Vous êtes au courant de tout ça. Je compte juste à trois. Et si vous ne me laissez pas poser ma prochaine question, je dois déconnecter. Je n'ai pas le choix. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer votre adresse courante? Où habitez-vous dans le moment? L'adresse courante de Jacques-Normandin 231-249-525, c'est le 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, J2K3-B comme Benoît-Neuf. Et ça, c'est sur le certificat de naissance sur la partie inférieure en bas. Donc, la partie détachable. C'est Jacques-Normandin. Et sa seule pièce d'identité, souvenez-vous de ça, puis c'est la même chose pour vous autres, c'est l'adresse civique. Rien d'autre. Il n'y a pas de date de naissance. Il n'y a pas de parent. Il n'y a pas de signature, certification conforme du directeur de l'État civil comme quoi il existe. Il n'existe pas. Vous comprenez? Il est inanimé. C'est une personne physique. C'est une personnalité juridique. Une personnalité juridique, une personne physique, ça n'existe pas. Ça existe juridiquement, mais sans vie. Oui, oui. C'est une conception juridique. C'est une incarnation juridique. Ils prennent un crayon qui traverse un papier, qui pénètre le papier, et ils viennent de créer la personnalité juridique. Puis ils doivent jouer à chaque fois qu'ils percent le papier avec un stylo. Vous faites référence à M. Jacques Normandin. Est-ce que c'est Jacques Normandin qui est au téléphone dans le moment? Non, madame. Vous parlez à Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, avec des traits d'union. Puis là, vous allez me dire à qui appartient le niveau de la science sociale, 231, 249, 525. Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Joseph? Est-ce que Pierre ou Antoine que vous avez sur votre papier? Moi, je vous dis que c'est un de ces quatre-là, puis je vous le sais de quel. Confirmez-moi de quel a 231, 249, 525. Puis qui reste au 114 Boulevard des Vétérans, à Côte-en-Diville, J2K3B9. De quel, tu as le 231, 249, 525. Est-ce que c'est Joseph, Pierre, Antoine ou Jacques? Fais juste me dire ça. C'est lequel? Madame, vous l'avez sur votre chose, c'est votre propriété. C'est la propriété du gouvernement. Il est immédiatement. C'est écrit dans la loi. Je suis vraiment désolée, mais me faire crier par la tête comme ça et sans... Madame, je ne veux pas vous crier par la tête. Madame, je ne veux pas vous crier par la tête. Vous me criez par la tête. Oui, mais vous me... Je vous demande simplement de me confirmer si c'est la bonne personne. Être obligé de me mentir, elle n'a pas un choix, c'est sa job. Comprenez-vous, puis le gouvernement est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe actuellement avec le COVID, le coronavirus, puis avec tout ce qui entraîne justement cette fausse pandémie-là, qui fait qu'il nous oblige à être vaccinés. Qui vaccine? C'est la personnalité juridique qui va vacciner alors qu'il n'existe pas. Penses-tu qu'ils vont rentrer une seringue dans un morceau de bois? Ils disent bien qu'on est un meuble vif qui se déplace comme un animal. Donc, ça, ça veut dire que nous sommes des animaux pour le gouvernement. Puis, en droit, un animal est la propriété de l'État. Tous les animaux sont propriétés de l'État. Bon, les oiseaux, les chèvres, les orignaux, n'importe quoi. Le poisson, tout. C'est pour ça que ça prend des permis pour les tuer à quelque part et t'as pas le droit d'aller à la chasse ou aller à la pêche sans avoir une permission. Vous comprenez? La seule chose qu'il y a, c'est que dans Québec Gay, là, il y avait des signatures sur des certificats d'animation en blanc qui avaient le seau de la reine, puis de la fausse reine, parce qu'il n'y a pas de reine ici. Et il s'était signé, il y avait la signature du coroner en chef du Québec, alors qu'il n'y avait pas de cadavres, il n'y avait rien. Puis, le gouvernement donnait ça à des gens qui avaient tout simplement le mandat de tirer sur n'importe qui. Puis, ensuite de ça, il mettait le nom. Il allait fouiller dans ses poches, il mettait le nom. Lui, il est mort d'un accident. C'est encore chanceux d'être vivant, là. Mais c'est des bandits. Vous comprenez que c'est des bandits. C'est des bandits. On continue. Il y a M. Normandin Jacques, il y a M. Normandin Joseph, il y a M. Normandin Pierre et M. Normandin Antoine. Puis, le M. Normandin, c'est toujours le même M. Normandin. Vous voyez-tu, là, à la CLL, c'est le nom de famille, puis ça, ils savent, c'est la loi C du Futidon. Écoute, là, elle ne me laisse pas parler. Parce que j'y expliquerais dans les moindres détails, je leur sortirais à coups de pied dans le cul de la job qu'elle fait, là. Je leur sortirais à coups de pied dans le cul. Mais, écoute, je m'arrangerais pour ramasser ses supérieurs avant elle, là. Parce que ça, c'est une nullité, ça. Non, c'est M. Jean, ou M. Jacques-Antoine, ou M. Joseph, ou M. Pierre, ou M.... Très fort, mais c'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine, qui est sur le certificat de la centre. Vous parlez à un des quatre, puis vous le savez. Vous avez envoyé mes documents, ça fait 25 ans que vous recevez mes documents. Vous êtes au courant de tout ce que j'ai gagné à la cour. Et là, vous essayez de me tromper en me faisant dire des choses que je ne peux pas dire parce que je vais vous mentir. Vous me forcez à mentir. Alors, je vous amène la bonne adresse. Vous l'avez, c'est au 114, vous demandez les vétérans. Je fais les chèques ici, au 114, vous demandez les vétérans. Je n'ai jamais dépôt direct, je n'en accepte. Alors que le directeur de l'État civil m'a envoyé un retour de chèque de 139 $ que je n'ai jamais encaissé parce qu'il ne l'a pas accepté, mais il ne veut pas changer l'adresse qui est au 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M1T4. Et il n'a jamais voulu changer parce que j'ai gagné sur l'identité par les tribunaux judiciaires. Et qui a trompé tout le Canada actuellement? La Capital Assurance Générale avec 540 000 employés de l'État fonctionnaires. Ensuite de ça, l'Union canadienne Co-Operators qui sont là-dedans. Et vous avez aussi la Société des chances automobiles du Québec. Et ces trois-là se sont arrangés ensemble pour désobéir aux jugements qui ont été rendus par les juges tout simplement Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Ils ont forcé la désobéissance au jugement des juges François Godbout et Peter Bradley au dossier 272-028-373-041. Et ils ont forcé la désobéissance au jugement du très honorable juge Ferenal Fréchette au dossier 460-36-00-0044-046. Et ce jugement-là a été défait par le même juge de la Cour supérieure, le juge Paul-Marcel Belavance, et dans le même numéro de dossier. Puis Paul-Marcel Belavance, quand il a fait ça, mon frère, il a fallu qu'il soit emprisonné sur le nom de Jean-Marc. Jean-Marc Normandais. Ils ont sorti toutes sortes de prénoms qui ne sont même pas dans son certificat de baptême, pas des farces. Ils se sont tellement fourrés. C'est une plaie, le barreau du Québec. C'est de la gale, c'est du pu. Vous comprenez? C'est pas drôle ce que je vous dis là. Mais pourtant, on a besoin de justice. Puis c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a quelques bons avocats. Combien? Je ne sais pas. Des juges, il y en a quelques bons juges. Parce que les juges que je vous donne, c'est des juges qui ont donné raison parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils ont dit oui, on doit sauver l'humanité. Je suis certain que ces juges-là avaient dans la tête. Puis ils savaient que j'avais la capacité d'appuyer leur décision. Puis moi, je vais protéger ces juges-là. Mais il y a des juges que si je vous donnerais leur nom, je les ferais mettre en prison immédiatement. Immédiatement. C'est pas compliqué. Donc on continue là-dessus. Bon, j'ai un chèque de 8 000 dollars que j'ai même pas encaissé depuis 2018 parce qu'on n'arrête pas de me mentir et de me forcer à mentir, madame. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute à vous, là. Est-ce que le numéro que vous m'avez donné, est-ce que c'est votre numéro à vous? Non, c'est le numéro de ma personnalité juridique en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Chasse des droits et des libertés de la personne du Québec. C'est Jacques Normandette, le numéro d'assurance sociale 231-249-525, qui dit à l'article 1 des deux lois que l'être inné possède la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, c'est un prénom visuel avec un surnom qu'on appelle un nom de famille et qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et un prénom usuel, c'est un pseudonyme. Vous comprenez? C'est un prénom usuel. Alors que Jean-Joseph-Antoine-Pierre avait des traits d'union. C'est mon nom de baptême. C'est pas un prénom usuel. C'est un nom propre. Eux autres, c'est un nom sale. C'est des ennemis. Moi, quand on appelle Jacques Normandet ou M. Normandet, ceux qui m'appellent comme ça au gouvernement, pas dans la société, parce que les gens ne connaissent rien ici. C'est des poulets. On est une société de poulets. Mais, pour le gouvernement, par exemple, quand on m'appelle M. Normandet, eux autres, ils savent qu'il est le saliste. C'est une corruption de mon identité, de ma nature humaine et tout ça. Et ils sont au courant. Ils n'ont pas le droit de m'appeler M. Normandet. Ceux qui m'appellent M. Normandet au gouvernement, c'est mes ennemis. C'est des ennemis du peuple. C'est des ennemis de la nation. Mais pas entre nous. Ceux qui m'appellent entre nous dans le commerce, n'ont pas de quoi. Ils ne connaissent rien. Voyons donc. Pensez-vous que je vais arriver au jour Mastin et je vais le dire, pour voir si je vais aller chercher une pauvre personne qui fait son salaire au salaire minimum ou peu importe et qui m'appelle M. Normandet. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait plaisir. C'est tout. Ça ne me dérange pas. Voilà. C'est la même chose pour vous sur votre canot de certificat de naissance. Quand vous allez en bas, le nom est en réversion. Il est écrit à l'envers. Et ça n'a pas de tarant. Ça n'a pas de date de naissance. J'ai des documents du directeur d'état civil qui me le prouvent. Donc, quand vous demandez la date de naissance de Jean Normandet, je suis obligé de vous demander de me donner votre ancienne adresse. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre ancienne adresse? C'est le 114 boulevard des météorites à Coinduville. Je ne confirme absolument rien pour Jean Normandet. Parce que les autres adresses, ce n'étaient pas Jean Normandet. Vous comprenez? Et l'Ido-Québec a coupé l'électricité parce que où je restais avant, je n'avais pas de numéro d'assurance sociale. Et là, je suis obligé de mettre le numéro d'assurance sociale. OK. Si je comprends bien, vous refusez de me confirmer. Alors, ce que vous... Je ne refuse absolument rien. Vous prenez le certificat de naissance que j'ai envoyé. Je viens de refuser de répondre à mes questions. Pas du tout, madame. Je réponds. C'est vous qui me faites mentir. Vous me demandez de mentir. C'est toi. OK, monsieur. Ça va faire... Moi, je dois vous discuter. Ça fait 15 minutes et vous ne pouvez pas répondre à une question. Madame, vous me forcez à mentir. Il y a un 20 000 piastres que vous avez cherché à quelque part qui ne me regardent pas. On espère qu'un jour, vous allez téléphoner. Madame, non, madame. Je vais me rendre à vos bureaux. Je vais me rendre à vos bureaux et je vais parler à qui de droit. Vous avez des avocats. Vous n'êtes pas une avocate. Si vous êtes une avocate, je vous fais en dévotation. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est fini, elle m'a accroché en ligne au nez. Donc, vous l'avez accroché, ça va bien. Parfait. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que ça, ça va être rendu public immédiatement. Je mets ça sur YouTube. Partagez-le. Et moi, quand je vous dis que... Moi, je n'y laisse pas avec la poque là-dessus. Le gouvernement vous vole. Quand le gouvernement vous dit que vous êtes endetté, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Quand le gouvernement dit qu'il vous fait de l'argent, il vous donne de l'argent, que ce soit du PCU ou non, il vous donne de la monnaie NSF sans provision qui n'existe pas. Ça passe tout sur Internet. C'est comme si c'était des bitcoins. N'importe quelle monnaie scripturale ou n'importe quelle monnaie, la crypto-monnaie de n'importe quel nom, n'importe quoi. C'est peu n'importe quoi. Mais des piastres, jamais ça va disparaître. Je vais m'arranger pour que jamais disparaisse la monnaie royale canadienne. Jamais disparaisse la monnaie royale canadienne. Avez-vous compris ça? Ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Donc, écoutez, je vais en mettre mes notes parce que là, je suis étourdi en mots, t'as dit. Donc, il est exactement 14h27, le 13 octobre 2020. Et je rends ça public. Amusez-vous bien et vous partagez. Gênez-vous pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais non, je n'ai pas de tolérance pour des gens qui nous forcent à mentir en nous mentant ensuite de ça. Puis ça, n'oubliez pas une chose, c'est que tous les partis politiques depuis 1968, quand la Sûreté provinciale du Québec a tout simplement perdu sa désignation de provinciale en 1968 pour devenir la Sûreté du Québec. Déjà, même les policiers se faisaient mentir, se faisaient tromper par nos gouvernements. Ils n'ont jamais eu le droit d'en parler. Ils sont obligés de s'assir là-dessus. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Un policier a besoin de dignité. Puis ce n'est pas vrai qu'il est obligé de vivre un mensonge toute sa vie, de nous mentir toute sa vie. S'il nous ment, il se ment à lui-même. S'il nous ment, il ment à sa famille aussi. Puis ce n'est pas intéressant. Quelqu'un qui a une profession et qui doit vivre dans l'honneur puis qui est obligé d'être en déshonneur, vous venez de voir c'est quoi, là. Vous voyez. Et le problème est où? Le barreau du Québec. Qui fait fonctionner les corps policiers? Les avocats du barreau du Québec. Vous comprenez? Que ce soit la Sûreté du Québec ou les Sûretés municipales. Peu importe. La GRC. Toujours des avocats. Généralement, c'est des avocats du barreau du Québec, même à la gendarmerie royale du Canada, partout. La déontologie policière, c'est des avocats du barreau du Québec. Il n'y a pas de policiers dedans, là, quasiment. C'est seulement rien que des avocats. Ils sont là pour mener le trou, pour nous diviser. C'est eux autres qui ont créé l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est la fameuse dérogation à toutes nos libertés fondamentales, à toutes nos garanties juridiques, à notre identité de nature humaine, de notre nom propre. Ils ont altéré, corrompu. Ils ont sali. Ils ont souillé notre baptême, notre nom de baptême, notre nature humaine. C'est ça, un avocat. Pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Mais moi, je m'en viens avec des corrections. Pas de la destruction, pas de la démolition. Non. Je travaille sur la construction, puis moi, écouter sur la construction, c'est pas compliqué. Quand on fait de la réparation, on ne les fait pas une bâtisse. On la répare. On lui donne, on donne de l'amour, justement, à cet immeuble-là. Quand on dit, elle a besoin d'amour, cette maison-là, oui, elle a besoin de beaucoup de choses, bien, on est rendu que nous aussi, nous sommes une demeure. Notre corps est une demeure aussi. L'âme, c'est une demeure aussi. Notre âme demeure dans notre corps pour nous garantir une vie saine, dans la vertu. Non seulement dans le vice, même si on sait que le PIG existe et qu'on n'est pas parfait, personne, pas plus moi que vous autres. Retournez-le à la messe et priez donc avec moi. puis le masque, respectez-le. Respectez les gens qui portent le masque. Même dans 100 ans, ils vont le porter encore. Mais n'allez pas contre leur liberté de porter le masque. Mais ceux qui ne portent pas, ceux qui portent le masque, n'allez pas contre la liberté de ceux qui ne portent pas le masque, de les forcer à porter le masque. Ça, ne faites pas ça. Quand on dit les libertés fondamentales qui sont objets de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne, ça, ça veut dire que quelqu'un, écoute là, François Legault l'a dit, tous ceux qui font partie des organisations de porteurs de masques, vous devez dénoncer ceux qui ne portent pas de masque. Les organisations qui ne portent pas de masque. Vous comprenez? Ça, c'est placé la division en vertu de l'article 33. Quand François Legault a dit ça, il venait de perdre son siège, lui-là. Il vient de se déconsidérer, de se déshonorer lui-même parce qu'il travaille contre les libertés fondamentales. Puis là, il y a Manon Massé qui a fait une vidéo concernant justement François Legault. Écoutez, je trouve ça extraordinaire. Ce n'est pas des farces. Extraordinaire. Chapeau Manon Massé. Et moi, c'est Jacques-Antoine, 438-390-6246. M. Jacques-Antoine, 438-390-6246. En une autre prière, bonne journée. Bye-bye.